Robert Seller, bonjour. Bonjour. Vous êtes ingénieur et professeur à l'école d'architecture de Montpellier. Pouvez-vous nous expliquer les raisons de votre présence ici aujourd'hui sur ce colloque ? Alors, ce colloque porte sur les problématiques les plus difficiles, on va dire, des approches environnementales des bâtiments, c'est la problématique du confort d'été, confort thermique d'été. Je suis présent ici parce que c'est mon métier, à la fois en tant qu'ingénieur, je travaille sur le sujet des bâtiments durables depuis presque une quarantaine d'années et puis je suis également enseignant, prof à l'école d'architecture de Montpellier pour essayer de transmettre ma modeste expérience. Aujourd'hui, notamment, vous coordonnez l'atelier numéro 2 qui a pour thème les bâtiments publics durables. Est-ce qu'on peut faire un rapide état des lieux de ce sujet ? Oui, donc d'abord, il faut dire que c'est important de faire des bâtiments publics durables parce qu'ils sont exemplaires, ils sont visités par un grand public, donc ils ont une vertu pédagogique, une vertu de potentielle reproductibilité et donc c'est aussi un bon usage de l'argent public de faire des bâtiments publics durables même si toutes les régions, tous les départements, toutes les villes ne s'y sont mises, disons, de manière inégalitaire selon les endroits. Mais il se passe aujourd'hui quand même des choses intéressantes dans les bâtiments publics et ceux qui vont être présentés aujourd'hui sont des références intéressantes. Donc vous qui avez cette expérience, ce retour, on va dire, de plus de 40 ans, vous voyez quand même que c'est des problématiques qui progressent et qu'on arrive à faire des choses, on reste optimiste ? Ce sont des problématiques qui progressent et si on est optimiste et je suis de nature éco-optimiste, il y a des progrès. Lorsque je regarde derrière, il y a 40 ans, il y avait beaucoup moins de réalisations, beaucoup moins d'architectes mobilisés, beaucoup moins d'ingénieurs, etc. Donc j'aurais espéré il y a 40 ans que les choses avancent plus vite mais elles ont néanmoins avancé et de manière durable au sens où il commence à y avoir justement des jeunes qui s'en emparent, les jeunes générations et Urbi et Torbi en France, dans les Dômes, etc. Et puis aussi évidemment beaucoup à l'étranger. C'est aussi d'ailleurs une raison de mon engagement pédagogique qui est aussi fort que mon engagement professionnel. Justement, vous qui enseignez, vous les voyez, ces jeunes architectes, arriver, vous sentez que c'est des problématiques qui leur s'est nacquée ? Je ne l'ai pas plus tard qu'hier et avant-hier. J'étais dans les jurys de projets de fin d'études à l'école d'architecture de Montpellier et j'ai vu des projets qui se tenaient en termes de qualité sur le plan de la prise en compte des problématiques climatiques, le confort d'été et puis pas que, évidemment, la qualité des matériaux, le confort d'hiver, l'exemplarité énergétique, la gestion des ressources, etc. Alors justement, qu'est-ce que ce type d'événement, en quoi c'est intéressant pour des professionnels, pour des architectes, pour tous ces métiers ? C'est surtout intéressant pour que les gens se rencontrent. Un des paradigmes de l'architecture durable, c'est l'intelligence que j'aime appeler l'intelligence à plusieurs, c'est-à-dire que les gens se connaissent, travaillent ensemble et ne travaillent pas de manière sectionnée les uns après les autres, mais ensemble dès le début des projets. Et même pas d'ailleurs à l'échelle architecturale, mais déjà à l'échelle urbaine et même en amont à l'échelle de la programmation. Parce que c'est là qu'on pose les bonnes questions et ensuite on commence à répondre intelligemment à l'échelle urbaine. Et puis quand on arrive au niveau du bâtiment, on fait les réglages qui permettent d'être vertueux au sens écologique et social et humain et économique aussi, parce qu'on n'en parle pas, mais il y a une rationalité économique à bien construire. Et donc ce type d'événement qui permet aux différents métiers de se rencontrer, finalement c'est aussi important ? C'est absolument essentiel, parce qu'on va brasser aujourd'hui des jeunes, des vieux, des archis, des maîtres d'ouvrage, public, privé, des étudiants aussi, des paysagistes. Et j'ai oublié, c'est très important aujourd'hui, on est sur la thématique du confort d'été. Le climatiseur le plus génial, ça s'appelle un arbre et c'est des choses qu'on oublie. Et dans le paysage urbain, un arbre crée aussi du bonheur au-delà de l'aspect climatique. Il crée un accueil pour les oiseaux, il crée des couleurs, etc. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci.